Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors c'est avec un grand plaisir que je vous fais ces vidéos tous les jours. Là il est un peu tard, je sais, je suis rentré tard. Je ne pouvais pas faire la vidéo avant. En tout cas, un grand merci à tous mes abonnés, ceux qui mettent des pouces, tous les pays. Et les nouveaux abonnés aussi, il y en a énormément qui s'abonnent. Donc merci à vous en tout cas de votre soutien à la chaîne. Pour tous ceux qui veulent s'abonner au Petit Journal, je répète ce qu'il y a dedans. En fait, il y a la course du quintet. Je propose des propositions de jeu. Mes lignes travaillées, ça veut dire qu'au lieu de travailler sur 16, on en travaille sur beaucoup moins. Donc c'est beaucoup plus facile. Après, vous pouvez vous faire de votre côté les choix. Vous n'êtes pas obligé de faire à chaque fois les miens. Vous avez peut-être des fois de meilleures intuitions que moi. Donc après, chacun, comme on dit, sa chance. Dedans, il y a les pénaltys du jour aussi. Les pics 5 tous les jours. Et les courses de multi aussi. Je vous donne ma sélection. Après, vous choisissez, vous piochez, prenez vos bases. Avec ma sélection à moi. Et après, vous faites vos jeux comme vous le souhaitez. Et bien sûr, il y a mes pénaltys aussi du jour. Des courses, des chevaux repérés. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous laisserai le numéro WhatsApp juste en dessous de la vidéo. Et vous aurez juste à envoyer un message. Et on vous expliquera la suite pour l'abonnement. Alors, on va revenir sur l'arrivée. Aujourd'hui, c'était le dimanche 12 mars à Cannes-sur-Mer. Nous avons une course 4 de 1925 mètres. Il n'y avait que 13 partants. Le départ a lieu à 15h15. C'était une course B européenne. Alors, dans ma sélection, je vous en donne 3. Le 8, le 10, le 9. J'ai pris un petit peu trop de risque, je pense. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. Je vous l'ai tenté. Et bon, le 5 finit quand même 6ème au port du Quintet. C'est dommage. Ma dernière minute, le 8 finit 2ème. Mon coup de cœur, le 10, finit 5ème. Et je vous ai mis en outsider le 5. Il finit 6ème au port du Quintet. C'est vraiment dommage. Nous manquent ce 6 pour au moins avoir le tiercé. Alors, on va passer pour demain du plat. Cette fois, la course soit un peu plus dure. Mais on va essayer de se débrouiller. Lundi 13 mars, ça va être à Chantilly. Réunion, un course 1. Départ aura lieu à 13h50. 2700 mètres. Ça sera sur la PSF. Handicap première épreuve classe 2. Et il n'y aura du coup que 15 partants. Car le 15 a été déclaré non partant. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 9, Centurin de Mademoiselle Vellon. Ensuite, je vous ai mis le 2, Sarsti de Christophe Soumillon. Le 6, Ideal King de Delphine Santiago. Le 8, Mike Charmine Prince de Maxime Guyon. Le 7, Recoupe de Mickaël Barzalona. Le 11, Local Whisky de Sébastien Planquet. Le 12, Namasté d'Antony Crastus. Et enfin, je vous ai mis le 14, Nérocas de Christian Desmuraux. Mon canon partant sera le 4, Dojo de Stéphane Pasquier. Donc je répète ma sélection. Le 9, le 2, le 6, le 8, le 7, le 11, le 12 et le 14. Et mon canon partant sera le 4. Pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier et Julien, je vous ai mis le 2, Sarsti de Christophe Soumillon. Le 6, Ideal King de Delphine Santiago. Le 8, Mike Charmine Prince de Maxime Guyon. Et le 11, Local Whisky de Sébastien Planquet. Je répète mes 4 chevaux. Le 2, le 6, le 8 et le 11. Allez voir la vidéo de Xavier et de Julien si vous voyez des chevaux en commun. Comme d'habitude, vous les prenez en base. Soit pour des bases de couplé, 2 sur 4, multi. Vous faites vos jeux comme vous le souhaitez. Avec le reste de ce qu'on n'a pas en commun. Et vous mettez ça en champ réduit. Pour la vidéo de dernière minute, je vous ai mis le 2, Sarsti de Christophe Soumillon. Mon cooker sera le 6, Ideal King de Delphine Santiago. Mon outsider sera le 8, My Charming Prince de Maxime Guyon. Et mon spécialiste sera le 12, Namasté d'Anthony Krastus. Je répète ma dernière minute, le 2. Mon coup de cœur, le 6. Mon spécialiste, le 12. Et mon outsider, le 8. Je répète ma sélection. Le 9, le 2, le 6, le 8, le 7, le 11, le 12 et le 14. Et mon canon partant sera le 4. Voilà les amis, c'est fini pour le quartet de demain. En espérant qu'on fasse aussi bien qu'avant-hier. Au plat, on avait touché le Tierset dans le désordre qui avait bien payé en 6 chevaux. Donc j'espère faire mieux demain. Ça risque d'être une course difficile car 2700 mètres, il n'y en a pas beaucoup qui ont couru. Et il y en a d'autres qui découvrent la PSF. Donc là, ça va être tout ou rien demain. Surtout pour le 7, le grand 10 et le favori. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis premier. Parce qu'il découvre, certes, c'est un entraînement redoutable avec Barzalona. Mais il a été habitué à l'herbe. On verra après la course s'il s'est adapté à la PSF. Les amis, en tout cas, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bon courage pour demain. Bon début de semaine à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, bye bye. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada